C'est plus qu'un divertissement. C'est une lecture qui sensibilise. C'est aussi un moyen d'amener nos jeunes vers l'action, en disant non à l'intimidation. Non à l'intimidation! Touchant. Taxage. Humiliation. Violence. Émouvant. Courage. Enrichissante. Les jeunes m'ont témoigné très clairement qu'ils avaient lu leur premier roman d'un couvert à l'autre. Première période où on a fait la mise en contexte, où j'ai présenté les clips. Le soir même, une élève écrivait une lettre à sa mère en lui disant « Maman, je vis de l'intimidation, aide-moi! » Nous étions trop jeunes pour comprendre ce qu'était l'amour. Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Il n'était pas question que j'y retourne à mon ancien statut de rejet. Après tout ce que j'avais envie de dire. Il y a des élèves qui m'ont avoué qu'ils avaient déjà été acteurs de l'intimidation, c'est-à-dire qu'ils ont été soit des intimidés, des intimidateurs ou des témoins. Des agresseurs qui m'ont dit « Bien, plus jamais je vais faire ça, je me rends compte qu'est-ce que ça l'amène comme conséquence. » Elle a vraiment... Elle a utilisé son talent. Elle sort Vincent de son casier, puis elle se tient avec lui, puis ils deviennent amies, puis ils finissent par sortir ensemble. Je vais poser la question aux élèves. Est-ce que vous pensez que le fait que tous les élèves de première et secondaire aient lu le roman, est-ce que vous pensez avoir des conséquences positives pour le restant de votre secondaire? Et les élèves m'ont tous dit oui, qui sont persuadés que ça va en fait réfléchir plusieurs jeunes. Puis Rodrigue, victime, je pense qu'on a dit tout le même, il s'est fait faire du taxage. Les élèves ont pris ses vêtements. Moi, j'ai mis... Vincent s'est fait encore taxer par la gang de Dan Ménor. Moi, j'ai mis quand c'est prêt de traiter de Bobo au chandail d'entrée, puis il n'a pas réagi. Il n'a rien fait. Puis aussi, quand Magali a demandé à Vincent de fumer, il a dit oui, parce qu'il voulait être dans leur gang, puis il aimait. C'est la même, oui, que réaffaire. J'ai fait une page web parce que je voulais que ça touche les jeunes des écoles. Bien, j'ai fait une lettre pour informer aux parents de quoi faire si votre enfant vit de l'intimidation. C'est un projet qui me représente beaucoup parce que j'aime beaucoup ça dessiner. Bien, c'est une petite fille qui est vraiment une psychologue parce qu'elle se fait intimider. Puis bien, elle sourit parce que le psychologue a donné des bons conseils pour qu'elle puisse se sortir de l'intimidation. Parce que je voulais m'embarquer dans un gros projet, faire une lettre. Puis après ça, j'aimerais ça la présenter à la direction pour que ça se rende aux parents. C'est quoi les conséquences de l'intimidation, puis... On a créé un PowerPoint, puis dans le PowerPoint, on dit comment se défendre des sortes d'intimidation. Tous les élèves de la frontalière ont répondu à un sondage sur l'intimidation. Il y a des témoignages de gens qui sont reconnus un petit peu partout, que ce soit dans le domaine culturel ou même professionnel ou sportif. Et puis les jeunes se sont identifiés à ces grandes personnes-là qui ont déjà vécu à leur façon de l'intimidation dans le passé et qui s'en sont sortis. L'aboutissement du projet, c'est la signature d'un contrat d'engagement, contrat d'engagement qui est très différent d'un contrat légal parce que celui-là, il s'applique à vie. Pour nous, ce qui est important, c'est de développer des lecteurs et des scripteurs compétents. Mais à travers ce projet-là, ce qu'on voulait d'abord et avant tout, et ce qu'on se dit depuis le début, c'est qu'on veut développer des êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...